Salut tout le monde c'est LouDingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Manor Lords pour la suite de nos aventures. Vous êtes extrêmement nombreux à vouloir tenter de faire le plus gros village possible dans Manor Lords, ce qui me pose un problème de conscience. D'habitude j'essaie de faire des villages à peu près avec un semblant d'apparence historique, même si tout ça est très virtuel, et puis je ne suis pas un spécialiste. Faire le plus gros village, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en tenir à quelque chose de très joli, mais en tout cas l'idée me tente bien. On peut être très nombreux à vouloir que le village soit adjacent à une frontière et qu'on puisse avoir une continuité et s'étendre sur un autre village existant, ça j'ai très envie aussi. Donc j'ai étudié ma carte et elle n'est pas terrible. La région centrale aurait été pas mal, puisque de chaque côté on avait nos deux premières régions du jeu. Nusloe où on a une région très fertile, on a pas mal de fermes, pas mal de champs et beaucoup de poissons. Et puis notre dernière région, Goldolf, avec pas grand chose à part des tuiles et de l'argile et de la profusion. La région centrale malheureusement elle me plaît pas, parce qu'elle est en fait identique à notre région de départ Nusloe. On a un banc de poissons ici, en ressources abondantes, et c'est tout. Sinon évidemment on a un sol très fertile. Et si je veux faire le plus gros village, enfin la plus grosse population possible dans une seule région, je ne vais pas faire des champs parce que les champs prennent beaucoup de place. Donc je partirais bien plutôt sur un profil de régions commerçantes, pas besoin d'utiliser les sols, et beaucoup de place pour faire un maximum d'habitation. On va essayer d'y loger le maximum de populations. Donc celle-ci, bah non c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour faire une région commerçante, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des ressources abondantes que je puisse vendre. Les tuiles c'est pas mal, on a deux possibilités en fait. On a Hofstetten ici, mais la surface de la région est très petite en fait. C'est l'une des plus petites régions de la carte. Elle a un gisement d'argile, ressources abondantes et animaux sauvages abondants. C'est pas mal du tout pour bien démarrer les premières années, avoir beaucoup de, beaucoup de viande, mais elle est toute petite. Et après c'est à peu près tout en fait. La seule qui est la plus intéressante à mes yeux, c'est ici en bas à droite, Imen Root. Imen Root, on a des animaux sauvages, ressources abondantes, donc on peut démarrer très fort sur la viande. On aura beaucoup de cuir, on pourra faire des cordonniers, vendre des chaussures, etc. Et on a également un gisement d'argile, donc on pourra à terme le rendre gisement d'argile infini, faire des tuiles à l'infini et vendre plein de tuiles et voilà. Donc je pense que je vais m'établir là. Et l'idée, donc à côté, on a l'une des plus grandes régions du jeu, mais on l'occupe déjà, c'est Nusloe. J'aurais pu tenter de continuer Nusloe pour m'étendre ici, mais Nusloe est une région fertile. Les champs prennent de la place. Vous le voyez ici. Donc à terme, on fait Imen Root, on essaye de faire la plus grosse population sur Imen Root. Et sur la bordure d'Imen Root, on fera une continuité avec notre région fertile de Nusloe. Et on fera nos champs qui s'étendront sur Nusloe. Et Nusloe, à ce moment-là, on la développera pour que les deux villes se rejoignent et qu'on ait comme ça une immense... un truc immense. Enfin bref, on va essayer. J'ai jamais fait. J'ai pas envie de faire un truc trop carré, évidemment. Donc c'est un peu compliqué pour moi. On mettra les comptoirs commerciaux ici à côté de la frontière. On va garder la zone de chasse ici. On va pas la déplacer. On aura la zone de quête autour des baies ici. Le gisement de fer, on l'exploitera. Il sera vite épuisé. Et tout le reste, ce sera des habitations dans tous les sens parce qu'il va falloir peupler tout ça et essayer de faire la plus grosse région possible. Il faudra avoir une économie très très forte. En parallèle, on développera encore un peu Nusloe à côté pour avoir plus peut-être de pommes encore. Et puis voilà, c'est parti. Allez, on y va. Je vais placer un camp de colons à proximité des animaux sauvages et des baies entre les deux. On va commencer ici. Vraiment juste entre les deux. Je vais tracer une route d'ailleurs. Pour l'instant, j'essaye de pas trop planifier et puis j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop carré. Donc j'essaye de rester sur de la construction organique, quelque chose de assez joli. Comme à mon habitude et puis on verra bien où ça nous mène. Ok donc je vais placer mon camp de colons à cette intersection. Je vais mettre ressources abondantes, je confirme. Voilà, on a colonisé Imenrut. Je vous accélère le début de la colonie puis on se retrouve juste après. C'est parti. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà le niveau de colonie améliorée. Maintenant, on est un petit village. J'ai fait une cabane de chasse, j'ai fait une cabane de cueilleurs, on a du bois de chauffage, on a plus de sans-abri. On a un petit marché ici au centre. On va maintenant aller chercher le village moyen. Il faut pour ça deux sensibles de niveau 2. Et pour ça, il va nous falloir une église. On a un point de développement. Le premier point de développement que je vais dépenser sera logistique commerciale pour réduire le coût d'ouverture de nouvelles routes commerciales. Ce sera une cité commerçante. Donc j'ai construit des sensibles supplémentaires. Il va nous falloir une troisième source de nourriture parce qu'on va commencer à faire nos premiers sensibles de niveau 2. Et là, je ne vais pas m'embêter. On va tout de suite commencer à faire une petite station de chargement. Je vais placer ici, juste à côté de l'entrepôt. Voilà. Je vais améliorer mes poteaux d'attache pour avoir plus de place en étable. Je vais mettre une famille au comptoir commercial, voire commercial que j'ai donc bâti juste à côté de la frontière ici, directement le plus près possible des marchands étrangers. Donc je lance les sensibles de niveau 2. On va faire un cordonnier très vite parce qu'on a beaucoup de cuir. Ça va être la première marchandise qu'on va vendre qui va nous faire beaucoup d'argent. Ok, la station de chargement est construite. J'achète une mule. Ok, nouveau point de développement. On vient de devenir un village moyen. On a notre cordonnier ici qui fabrique donc des chaussures. Je vais aller à la station de chargement. Je vais échanger avec Nusloe et on va envoyer des chaussures contre du poisson. Le cordonnier fabrique déjà quatre paires de chaussures. Donc Nusloe, on a, je vous le rappelle, un banc de poissons ressources abondantes. Il y a 659 poissons en stock actuellement, donc on a vraiment de quoi fournir à notre nouvelle région en grande quantité. Donc j'ai choisi que ce soit donc le poisson région adjacente, qui soit notre troisième source de nourriture avec la viande et les baies. On a toujours un stock de farine très élevé à Nusloe, grâce à nos champs, à notre production de blé, et à notre moulin. Donc je vais construire une deuxième sensive ici qu'on va faire passer niveau 3, sur laquelle je vais mettre une boulangerie. On pourra exploiter ce stock de farine, faire encore plus de pain et à terme fournir du pain de notre nouvelle région, en plus du poisson. Là, on est en train de finir les derniers pains qu'on avait reçus dans notre colonie au départ. Il faut vite qu'on ait la troisième source de nourriture. On commence à avoir un surplus de chaussures, donc je vais aller au comptoir commercial. On va exporter les chaussures. Je vais établir une route commerciale pour ça, on en vendra plus. Voilà, on a reçu nos premiers poissons. Ils ne sont pas encore sur l'étal de nourriture, mais ils sont en chemin sur nos familles de la station de chargement. Ils sont en train de revenir là. C'est loin quand même. C'est quand même une troie, heureusement qu'il y a des mules, mais ça fait quand même loin. Je pense qu'on va faire une deuxième station de chargement quand on aura plus de familles disponibles. On a fait nos premières ventes. On a déjà vendu pour 240 pièces de chaussures. Une fois plus de familles, on va faire l'essentive. Voilà, niveau de colonie améliorée, Raymondruth. Nouveau point de développement, très bien. On est maintenant un grand village. On a donc du poisson, des baies, de la viande. C'est parfait pour la nourriture. Les vêtements, c'est bon. On a du cuir et des chaussures. Le combustible, c'est bon aussi. Ok. Il va nous falloir plus de poissons. Définitivement, il faut faire une autre station de chargement. On va voir si c'est viable d'échanger avec la région adjacente. Sinon, on fera du commerce. On achètera. Bon, il va nous falloir de l'orge. Il va nous falloir de la bière, en fait. Donc pareil, on a un surplus d'orge dans Nusloe à côté. On va faire la même. On va essayer de miser sur un échange interrégional pour l'instant. Je vais faire deux stations de chargement supplémentaires. Il va falloir passer les glisses en pierre également. Glisses en bois qui est là. Il va nous falloir des tuiles pour ça. Il en faut dix. On va les acheter. On commence à avoir pas mal d'argent. Je vais aller au comptoir commercial. Est-ce que je peux acheter des tuiles? Je peux acheter des tuiles. Je vais demander d'en avoir dix. Voilà. Quand vous faites un village commerçant comme ça... Oups. Attendez. J'ai oublié de dépenser un point. Développement. Meilleures offres. Je réduis tous les tarifs d'importation de moitié. Je valide. Les tuiles, donc, vont nous coûter huit. On achète dix. Ça nous coûte quatre-vingt. Après, on verra par la suite. Mais pour l'instant, je manque de famille. Et je veux être solide. Je ne veux pas m'étendre trop vite. Je veux que mon commerce soit fort dès le début de la partie, en fait, dès le début de la région. Il me faut quand même plus de sensibles. Il me faut plus de famille. Bon, c'est bon. La réserve de poissons augmente. Je mets des chevaux pour le comptoir commercial. J'en achète deux. Je les ai assignés déjà. Dès qu'ils vont arriver, ils vont être là. J'ai mis une deuxième famille également. Bon, ça ne va pas assez vite. Je vais aller m'occuper du gisement d'argile. On va faire notre tuile nous-mêmes. De toute façon, à terme, c'est quelque chose qu'on va faire. C'est une mine à ciel ouvert sur le gisement d'argile. Je vais dire un autre entrepôt spacieux qui est ici de ne pas stocker l'argile. Je vais faire un entrepôt à mi-chemin, ici. Juste à côté de la mine, en fait. Voilà. Le four à tuile juste à côté. Ok. On a une autre tuile pour l'église. Je lance la construction de l'église en pierre. C'est très important. Je commence à avoir des filles supplémentaires. On va faire une seconde station de chargement, ici. Il va me falloir deux mules de plus. Je vais à la foire au bétail. Je vais demander deux mules de plus dans les six. Cette station de chargement, on va dire d'aller à Nusloe. D'échanger toujours des chaussures. Cette fois, pas contre du poisson, mais contre du... Attendez, je vais faire pause du malt ou bien de l'orge. Je sais que l'orge, on a un gros stock. Le malt, je suis pas sûr. Non, on a un gros stock d'orge, mais pas un gros stock de malt. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de malterie, là-bas. On va faire venir l'orge, directement, et on fera une malterie, ici. Ça, on gère la chaîne de production, ici. Donc, des chaussures contre de l'orge. On n'a plus beaucoup de cuir d'avance. On a 25 chaussures. Il va falloir augmenter un peu la production de cuir et de chaussures. Donc, c'est pas un problème. On va rajouter une deuxième famille à la cabane de chasse. Si je commence à manquer de famille, il va falloir construire encore des sensives. On a des brégants qui se dirigent vers Goldolf. Qu'est-ce qu'on a à Goldolf ? On a la retenue, les albardiers et quelques arbalétriers. Ah non, c'est pas là. Juste la retenue, les albardiers. Mais ça devrait suffire. La retenue, par contre, s'il manque du monde, on va recruter davantage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On va leur mettre des armures. Je baisse les impôts. On a trop d'argent. On a 20 000. C'est beaucoup trop. Je vais aller au manoir, ici. Un peu, on n'est qu'à 5 %. C'est peut-être zéro, là. C'est pas nécessaire d'avoir tout cet argent. Donc, ils arrivent par où ? Je sais plus. Par là, je crois. On va se mettre près de l'église. Ah, ils sont là. Boum. Bon, on est en sous-nombre, mais on a des meilleures armures. Donc, de toute façon, voilà. Ça va tout seul. Allez, hop. C'est réglé. On va gérer tous ces cadavres, maintenant. Bah, il a un directement, là, qui... Jacob. Jacob, il a pas perdu de temps. Jacob, il a arrêté le combat, il a tout suite ramassé un cadavre. Margaret, si. Margaret. Et ça s'y flotte. Très bien, ça. Bref. Bref. Bref de divertissement. On va tenter de faire le plus gros village possible dans une région sur Manor Lord. Donc, je fais des habitations vraiment très réduites. Je fais pas beaucoup de... d'arrière-cours. Et les plus petites possibles. Parce que je veux... Bah, je vais avoir besoin de toute cette superficie pour avoir un maximum d'habitants. Le poisson s'accumule, c'est pas mal. Pour l'instant, on va être deux stations de chargement, quatre mules et un échange sur les chaussures. Euh... Faut juste que je surveille les peaux et le cuir. Un peu juste. Un peu juste. Euh... Ce qu'il faudrait récupérer, c'est piégeage. Et après, récupération de peau ou dépeçage avancé. J'hésite. Parce qu'après, on aura une grosse, grosse, grosse population et la viande sera vraiment une alimentation principale. Pour notre très, très grosse population. J'aimerais qu'on soit autonome là-dessus. Hum... Je vais pas me décider trop vite. On va voir. J'ai fait une hutte de silviculteur, évidemment. J'ai déplacé le camp de bûcheron ici, à côté de la hutte de Boisier, la hutte de silviculteur. Je replante des arbres dans toute cette zone. Ça y est, on commence à recevoir de l'orge. Je me demande si je vais pas établir pour gagner en distance. La route est longue. Donc l'entrepôt que j'ai fait à côté de la mine à ciel ouvert ici. Terminons ça. Lui, c'est dédié à l'argile. Je vais également mettre dedans... Non, voilà. Juste l'argile. L'argile va aller là. Je vais mettre donc une famille à la mine à ciel ouvert. Commencer tout doucement à faire des tuiles. Et une famille au four à tuiles. Il me faut une famille à l'entrepôt. J'ai plus assez de famille. Et il faut que je stocke aussi un petit peu de bois de chauffage ici. Le four à tuiles nécessite des petites bûchettes. Bon, on va faire directement ici un deuxième bourg dédié à cette industrie-là. Je vais arrêter d'importer des tuiles puisqu'on va les produire d'ici peu. Il manque un peu de cuir. Il faut qu'à la cardonnerie, je mette une réserve de cuir dans le village. On a 30 habitations. Je vais mettre une réserve de 30 cuir. Ok, donc le stock d'or, j'ai pas suffisant. On va dépenser un point de développement pour piégeage. Ça va permettre aux chasseurs de disposer des pièges dans la forêt, d'avoir une production passive de viande. C'est ce qu'on produit. Plus on a un surplus, on peut se permettre à la station de chargement de modifier. On va échanger non plus des chaussures contre de l'orge, mais de la viande contre de l'orge. Le ratio est pas très bon, mais c'est pas grave. Et la seconde station de chargement, je vais y affecter une famille. Je vais y mettre deux mules que je vais tout de suite commander à la foire commerciale, la foire au bétail pardon. Commerce, mules, j'en rajoute deux de plus, on passe à huit. Et je vais dire de faire donc la même chose. Nusloe, de la viande contre de l'orge. Maintenant, j'aurais pas dû les mettre là mes stations de chargement pour l'orge. Je peux pas les déplacer, mince. C'est pas grave, on va fonctionner comme ça pour l'instant, on changera plus tard. Il est temps de faire un deuxième camp de chasseurs. Ah oui, ça y est, la hutte de cueilleurs est pleine. C'est le problème du printemps avec les baies. Donc vous connaissez le principe, on fait un petit grenier adjacent. J'ai commencé à manquer de pierre. Il va falloir aussi que je fasse une carrière de pierre ici. J'ai pas anticipé. Donc le grenier pour les baies c'est facile. On désactive tout, on garde que les baies. On met une famille. Et ils vont venir vider la hutte de cueilleurs qui est pleine à côté. Ce qui va permettre aux cueilleurs de continuer à cueillir au maximum pendant toute cette période de croissance. On va pouvoir commencer à vendre des tuiles également. On a une bonne production de tuiles. On va ouvrir la route commerciale pour 80. On va exporter tranquillement. On va garder une bonne réserve quand même parce qu'on va en avoir besoin. Ça va nous faire un peu plus d'argent. Là je commence à exploiter la carrière de pierre. Je mets juste une famille. On va accepter la pierre dans l'entrepôt qui est juste à côté ici quand même. On ne traverse pas toute la région. Ok donc il nous faut une malterie. Qu'il soit proche du grenier où on stocke le malt. Pour l'instant ce sera ici. Je la place là. Il nous faudra une brasserie dans une sensive de niveau 2. Ce sera celle là. On va tout de suite la construire. Puis il nous faudra une taverne. Il faut qu'elle soit accessible quand même au plus grand nombre. On va placer sur la route principale ici. Voilà. Voilà la malterie est construite. J'y affecte une famille. On va pouvoir transformer notre orge en malt. Et les familles de brasseurs vont pouvoir commencer à travailler le malt pour faire de la bière. Je vais faire des sensifs supplémentaires ici. Une famille à la taverne. On a déjà 80 bières. Et on va donc pouvoir construire nos premiers sensifs de niveau 3. Il nous en faut 3 pour passer au niveau de colonie, niveau de village supérieur. Ce sera la petite ville. Ça y est la carrière de pierre. Le gisement de pierre est fini. On va détruire la carrière. On n'en a plus besoin. Et la route d'ailleurs qui allait là-bas. Voilà on construit nos premiers sensifs de niveau 3. Regardez. C'est l'avenir de notre cité géante. On va passer de grand village à petite ville. Dès que celle-ci sera construite ici. On va inspecter les travaux finis. Allez. Du nerf. Ça c'est de la belle charpente. Il y a une mule à la taverne. Voilà ça prend forme. Celle-ci est toute petite. Et ici j'aime bien son côte à côte. J'ai fait vraiment des sensifs petites les unes à côté des autres. Donc quand on passera comme ça sur du niveau 3. Ça va être vraiment très joli. Niveau de colonie améliorée. Ça y est. Nous sommes une officiellement. Une petite ville. Il y a de la bière à la taverne. Mission accomplie j'ai envie de dire. Pour ce départ dans cette région d'Immenruth. On va vérifier le marché. Petit problème de distribution de combustible ici. C'est pas inquiétant. Maintenant ce qu'il va nous falloir. C'est une quatrième source de nourriture. Bah voilà. La production de pain à Nusloe est assez énorme. Donc on va aller échanger quelque chose contre du pain. La question c'est quoi ? Je pense qu'on va échanger des tuiles. Ça va nous rapporter pas mal. Voilà. D'ailleurs je vais arrêter d'échanger de la viande contre de l'orge. Je vais échanger plutôt des tuiles contre de l'orge. Il y a un super bon ratio. Et donc l'autre station de chargement je vais changer. Je vais échanger des tuiles contre du pain. C'est un ratio de deux. On va voir comment ça marche. S'il faut construire d'autres stations de chargement. De toute façon à terme il faudra en faire d'autres. Il faut que la région d'à côté puisse nous fournir. Il faudra surveiller les deux en même temps. Allez on va monter à 50 maisons dans la ville. Je vais prendre dépeçage avancé. Ça va doubler la quantité de viande produite par les chasseurs et les bouchers. Les bouchers. Pour l'instant je fais l'impasse dessus mais. On va se faire une troisième cabane de chasseurs d'ailleurs. Non j'ai pas vu on se fait attaquer à Nusloe. Oh mais il brûle le bâtiment. C'est terrible. Allez on va charger ceux là. C'est le chaos le plus total. Il en reste quoi ? Il en reste 12 ici ? Au milieu des flammes ? C'est chouette. C'est chouette les incendies j'aime bien. Voilà on va reconstruire tout ce qui a été brûlé. Ce qui est un peu plus pénible c'est les tas de gravats sur le marché. Mais bon. Voilà ça doit être le dernier ici. Ah c'est cool les incendies j'aime bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ce qui serait bien ici c'est de faire un manoir quand même. Pour avoir des soldats de la retenue. On va se mettre en hauteur. J'avais cherché le point le plus haut avec l'église. Je me demande s'il n'y a pas encore plus haut. Je me met à côté de l'église. Et niveau de colonie améliorée ça y est. On est maintenant une ville moyenne. On a un point de développement supplémentaire. Ce qu'il nous faut c'est aller chercher charbonnerie. Et le point final ce sera l'extraction souterraine. Donc je prends charbonnerie. On construit le manoir. On va se mettre à faire du charbon et à vendre du charbon en plus des tuiles. Et on se retrouvera dans un prochain épisode. Pour étendre ce village. Encore et encore le plus possible dans toute la région. On est actuellement à 160 habitants si j'arrondis. 54 hébergements. C'est le début. C'est le début. On va aller très très loin. Le plus loin possible. On va voir jusqu'où on peut aller. Jusqu'où le jeu nous permettra d'aller. On verra si on aura des problèmes de performance ou pas. En tout cas merci d'avoir suivi cet épisode. Merci pour vos likes et vos nombreux commentaires. Comme d'habitude j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis comme d'habitude portez vous bien. Jouez bien. Et à très très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...